Je suis très heureux, heureux n'est pas le mot le plus important, je suis très fier de ce que nous avons vécu ensemble pendant trois jours. Je suis très fier parce que naturellement il y avait nos ministres, nos députés, nos sénateurs, sénateurs au féminin et au masculin, parce qu'il y avait nos parlementaires européens, parce qu'il y avait nos candidats, il y avait nos militants et les responsables de nos militants, dans l'esprit de Guidel, qui est un esprit d'engagement, d'enthousiasme et de familière fraternité, à peu près quelque chose comme ça. Alors Jean-Yves, toi qui as été le principal élu de Guidel, je suis très très heureux que tu nous aies rejoints, j'ai été très content que Hervé Marseille soit avec nous, j'ai été très content que Pierre Larouturou ait été là, et j'ai été très content des débats que nous avons eus, qui étaient formidables. A Yann-sur-Ou, c'était un moment que je n'oublierai pas. C'était une fierté et je suis très content, Thierry, que tu nous aies amené Valérie, qui elle aussi a joué un rôle dans notre histoire depuis longtemps. Merci donc à tous. Je voudrais vous dire que ce que vous savez, notre vitalité, notre santé, notre enthousiasme conquérant, conquérant, c'est évidemment dans notre esprit, on dit ça à Guidel, où nous venons depuis 12 ans, les universités de rentrée, Thierry, on en a fait quelques-unes ensemble, c'était depuis plus longtemps que ça. Et donc, avec prudence, je ne donnerai pas le chiffre exact. Mais c'est une réponse à tous ceux qui imaginaient que ce qui était programmé, c'était notre disparition. L'idée qu'il y avait deux blocs, que ces deux blocs exerçaient ensemble, et l'un après l'autre, le monopole du pouvoir, et qu'il n'y avait pas de place pour ceux qui affirmaient que la vocation de la démocratie, c'est le pluralisme. Et que la condition du pluralisme, c'est pour sortir de la bipolarisation qu'il y ait, au centre de la vie politique française, une formation et un socle puissant. Ça a été un combat qui a été mené contre nous et par nous. Et au bout du compte, ce combat, on a le résultat tous ensemble, sous les yeux, dans la chaleur de cette salle. Ce combat, nous l'avons gagné. Ce n'est pas le seul. On évoquera aujourd'hui d'autres combats que nous avons gagnés et que Thierry a évoqués magnifiquement dans la conception européenne, dans la conception de l'Union européenne. Ce combat-là, nous l'avons gagné, et c'est un combat précieux. Vous vous souvenez qu'on disait, il y a deux blocs, et dans chaque bloc, au fond, tout le monde pense à peu près la même chose. À quoi nous répondions ? Si vous dites qu'on pense la même chose, vous dites en même temps qu'on ne pense plus rien. Et cette affirmation-là, qui était celle que nous articulions hier, que nous articulons aujourd'hui, et que nous articulerons demain, cette certitude-là, que la clé du pluralisme est dans l'existence, c'est-à-dire la clé de la reconnaissance de chacun, la clé de l'acceptation des différences, la clé de la compréhension mutuelle entre des sensibilités, des philosophies, des doctrines qui sont différentes, c'est dans l'existence de ce socle central qui réunit, cher Jean-Yves, des femmes et hommes de bonne volonté que nous aurions dû réunir depuis longtemps. C'est un message personnel pour Jean-Yves Le Drian, parce que nous avons beaucoup évoqué cette perspective, et puis ça ne s'est pas fait, parce que c'est plus... Et je dis ça à Bernard Guetta aussi, qui voit ce que je veux dire. Nous avons beaucoup évoqué cette perspective, et on n'avait pas réussi à le construire, et c'est grâce à l'élection d'Emmanuel Macron, à la présidence de la République, et à l'alliance que nous avons contractée avec lui, que cette réalisation de la garantie du pluralisme par l'existence d'un centre qui refuse la bipolarisation, que nous avons réussi à rendre, je crois, à la démocratie française le plus grand service qu'on pouvait lui rendre. Et il y a un autre service que maintenant, nous devons lui rendre, à notre démocratie, à notre société, à notre pays. C'est l'obligation dans laquelle nous sommes de rejeter ce pessimisme qui nous détruit de l'intérieur, de rejeter le sentiment d'impasse généralisée dans lequel les Français se trouvent, et singulièrement les jeunes Français, ce qui est un crime contre notre peuple, contre eux, contre la société que nous avons à construire, réfuter le sentiment d'une fatalité qui conduit en réalité, Marc l'a dit, à un effondrement prochain. Et si nous prenons au sérieux ce qui est en train de se passer, le poison d'un pessimisme généralisé qui conduit à penser que l'humanité n'est pas la solution, que l'humanité est le problème, Il ne faut pas s'étonner que ça ait des conséquences directes, dramatiques, irréparables si ça durait trop longtemps. C'est l'effondrement de la démographie française qui avait tenu bon plus longtemps que les autres sur l'ensemble du continent européen. Cet effondrement de la démographie n'est que le symptôme du découragement que peu à peu nous laissons installés dans la société et dans la démocratie française. Et c'est donc là, précisément, notre responsabilité de réinsuffler. Je ne veux pas dire seulement de l'optimisme. Je veux dire de la volonté, de la détermination, de la résolution et au fond une vision positive de l'avenir qui pour l'instant manque tant. C'est à cela que je voudrais consacrer cette intervention en essayant, Maude, de respecter, je te promets, le temps de parole que tu m'as accordé et que je ne précise pas. Comme ça, il n'y a pas de risque. Nous avons à relever plusieurs défis. Et j'ai trouvé dans les propos de Thierry l'écho de la méthode que nous avons l'intention de suivre. Ce n'est pas tout à fait par hasard que j'ai été pendant très longtemps tout seul le défenseur de l'idée de planification ou de retour de la planification dans notre mode de gouvernance. Alors, nous avions eu des ancêtres illustres, Jean Monnet en particulier, mais notre conviction, et quand on voit fonctionner les autres, si Marc l'a évoqué en un mot, quand on parle avec les dirigeants chinois, dont je ne partage pas les orientations idéologiques, ni même les méthodes, enfin, c'est intéressant de voir ce que pensent les dirigeants du peuple pour l'instant le plus nombreux de la planète, même si ça ne va pas durer, pour des raisons, là encore, parfaitement claires. La Chine va perdre, dans les 30 ans qui viennent, l'équivalent de la totalité de la population européenne. S'il y a un tsunami, celui-là est un tsunami. Et donc, quand on leur parle, on parle à 30 ans. Et on s'aperçoit que, eux qui avaient choisi la politique de l'enfant unique, ils ont essayé d'en sortir, et ils n'y arrivent pas, pour l'instant. Parce que quand vous êtes dans une société, quand vous avez grandi, quand vous êtes né, pour nous, on dit politique de l'enfant unique comme si on pensait à nos familles avec un enfant unique. Et ça va très bien. Mais quand il n'y a que des enfants uniques, vous n'avez ni frères, ni sœurs, ni oncles, ni tantes, ni cousins, il n'y a que ce lien vertical. C'est très difficile à porter au début, mais après, quand vous y êtes habitués, vous reproduisez ce modèle dans votre propre vie. Et c'est pourquoi, en effet, les autorités chinoises ont, de ce point de vue-là, du souci à se faire. Je voudrais donc reprenant ce fil de l'optimisme vital sans lequel il est impossible qu'un peuple choisisse son avenir et se développe, reprenant ce fil, je voudrais, avec vous, énumérer cinq défis et puis conclure le plus vite possible. Cinq défis. Le premier de ces défis, nous devons remettre la France dans le fil de la production. Parce que c'est le seul moyen, pas seulement d'être économiquement vigoureux, c'est le seul moyen de sauver notre modèle social. Personne ne se rend compte, ou en tout cas, on ne le dit pas. C'est devenu tellement habituel. Personne ne se rend compte de l'originalité extrême, de la singularité absolue du modèle social que la France a construit après le Conseil national de la résistance. Personne ne se rend compte dans nos débats, dans nos combats politiques, de l'incroyable choix d'un pays qui a décidé qu'on allait prendre en charge la totalité des services publics pour la totalité des citoyens, pour la totalité de leur vie. Il n'y a pas de pays dans le monde qui vivent comme ça. Les autres pays vivent sur un modèle complètement différent, qui est le modèle du chacun pour soi. Tu paies l'éducation de tes enfants, si tu en as les moyens. Tu cotises pour ta retraite par capitalisation, si tu en as les moyens. Tu paies ta sécurité sociale et avant d'entrer à l'hôpital, on te demande ta carte bleue. Tu t'assures contre le chômage et cela est mis à la charge de chacun des citoyens. Nous, c'est un modèle complètement différent. Ce n'est pas le modèle du chacun pour soi, c'est le modèle du tous pour un. Et si l'on veut sauvegarder le modèle du tous pour un issu du Conseil national de la résistance, il y a deux conditions. Un, que nous soyons assez nombreux pour que ceux qui cotisent et ceux qui paient des impôts puissent permettre d'assumer cette charge. Et deux, que le pays soit, du point de vue de la production, suffisamment efficace pour que cela soit soutenu par un mouvement économique qui permette cette solidarité-là. Et la France a décroché, avait décroché, depuis si longtemps, du modèle de la production. On a connu des théories d'entreprises qui disaient qu'il faut des entreprises sans usines. On a accepté les délocalisations. En réalité, on les a acceptées. Parfois, on les a voulues. On s'est éloignés de cette guerre d'influence qui consiste à avoir des technologies, à les sauvegarder, à les protéger, à les répandre. Tout ça, on a... Et ça se traduit, hélas, dans notre commerce extérieur. Ça se traduisait jusqu'à maintenant dans notre commerce extérieur. Ça se traduisait cruellement, puisque les études du plan l'ont montré surabondamment ces dernières années, puisque nous étions... Et ça dure encore. Nous étions à 650 millions de déficits sur les légumes essentiels qui nous permettent... On a créé cet indice au plan, l'indice Ratatouille, M. le ministre de l'Agriculture. Il y a 5 légumes, les tomates, les courgettes, les poivrons, les oignons et les aubergines. Sur ces 5 légumes, 650 millions de déficits. Vous n'allez pas me dire que la terre, le climat, le savoir-faire français ne peuvent pas produire ces 5 légumes-là. C'était 650 millions en 2019 et c'est 750 millions cette année. On a pris ce simple exemple parce que, pour moi, on parle toujours de production industrielle et du caractère vert nécessaire de la production industrielle, mais pour nous, l'agriculture, ça compte beaucoup et c'est pourquoi, Marc, tu as une charge si importante à nos yeux. parce qu'après l'Ukraine, après la guerre en Ukraine, après l'interruption d'un certain nombre d'exportations ou d'un nombre certain d'exportations de céréales, quand on regarde nos marchés, on peut avoir une opinion, mais quand on regarde les marchés de l'Afrique, on n'a plus d'opinion, on a une certitude. si s'interrompait l'alimentation des marchés de céréales africains de la part de la Russie, alors ce qu'on aurait, c'est une crise de famine multipliée selon un coefficient qu'on n'a pas connu depuis longtemps. Cette menace-là nous oblige à poser le problème, alors je ne reprends pas les domaines industriels que Thierry a si justement illustrés, mais en agriculture, ça a une conséquence directe et aujourd'hui encourageante. Pendant très longtemps, le dilemme, la question de ceux qui voulaient la souveraineté alimentaire dépendant de l'agriculture française, le dilemme était presque impossible à résoudre et ça va vous évoquer en tout cas à ceux qui ont suivi l'histoire il y a quelques décennies des souvenirs précis. Pour garantir la production de votre pays et accepter le risque des fluctuations, les années bonnes et les années mauvaises, il y a une loi, il faut produire plus que ce qu'on consommera. si vous acceptez le risque d'une année à moins 20%, alors il faut que vous ayez une production nettement supérieure à votre consommation. Et hier, il y a quelques années encore, récentes, c'était impossible comme dilemme à résoudre. C'était impossible parce que il fallait stocker. Et vous vous souvenez, la commission, à l'époque, elle commandait de grands programmes de stockage. On faisait du beurre, de la poudre de lait qu'on distribuait à des prix cassés et c'est pareil pour les céréales. C'est fini. Désormais, c'est ouvert devant nous une autre logique. Les surplus que nous avons, ils peuvent servir à l'agro-industrie, peuvent servir à l'agro-chimie, peuvent servir les surplus en végétal et en céréales, ils peuvent servir à fabriquer des carburants propres. Ils peuvent servir comme matière première pour permettre la fabrication de substituts en matière plastique. Et qu'on n'est plus de matière plastique qui ne peuvent pas être dégradables. Et ceci, pour moi, c'est une nouvelle terriblement optimiste. on a devant nous des chances qui n'existaient pas avant. J'ai été très frappé, j'espère que vous l'avez été aussi, par une étude qui a été publiée sur la situation française avant-hier, par le Boston Consulting Group. Et le Boston Consulting Group, qui est sur les coûts comparatifs et les concurrences possibles, il dit désormais en Europe la première place en productivité, ça n'est plus l'Allemagne, c'est la France. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire, ce que ça veut dire comme réussite à mettre à l'actif du gouvernement actuel et ce que ça veut dire comme révolution dans les esprits. Nous, la France, nous étions habitués à nous penser comme inférieurs. sur ces domaines-là, qui sont les domaines de la vitalité économique. Et puis, une politique pensée, voulue, cohérente, parfois incomprise, a fait que désormais, en très peu d'années, nous avons retrouvé le niveau auquel nous aspirions. et ce n'est pas éloigné, Thierry, de ce que tu as décrit pour la politique européenne qui a été de ce fait inspirée au sein de la Commission européenne. Nous menons le même combat et ça n'est pas étonnant parce que nous avons cette unité, cette cohérence doctrinale, je vais dire, philosophique de volonté d'affirmation d'un pays qui a un modèle social exceptionnel et qui ne peut pas, parce qu'il veut soutenir ce modèle social, être absent de la compétition mondiale. Et donc, ça, c'est le premier défi et ce défi pour nous, il est évidemment très important. On sait bien que c'est un immense effort, mais c'est un effort national et nous allons le proposer et le faire vivre. Deuxième défi, notre stratégie de développement durable. Très souvent, il y a évidemment des efforts si importants que découragent quelquefois. Le premier chapitre, c'est l'émission de gaz à effet de serre. Chapitre que tout le monde reconnaît en fonction des travaux scientifiques. Et si on veut une politique de réduction continue d'émission de gaz à effet de serre et de performance qui nous permet d'être les moins émetteurs dans le monde par rapport à notre énergie, notre production, alors on sait bien quelle est la clé, cette clé que nous avons les uns et les autres défendus envers et contre tous, qui est la capacité de production électrique du nucléaire français, par le nucléaire français. Le raisonnement que nous avons défendu dans l'analyse du plan qui a, je crois, joué un certain rôle dans la modification des esprits, y compris des esprits décideurs, cette analyse était très simple. Si on veut ne plus émettre de gaz à effet de serre, il y a naturellement la production d'énergie renouvelable, l'éolien, l'hydroélectrique, le solaire, mais la caractéristique de ces énergies renouvelables pour l'immense majorité d'entre elles, c'est qu'elles sont intermittentes. Le soleil, on ne brille pas tout le temps. L'électricité, c'est très difficile à stocker, en tout cas, dans ces masses-là. Quand j'étais jeune député et que je me battais sur ces sujets-là, contre la privatisation d'EDF, je dis ça au passage, on s'en souviendra. Pas, mais en tout cas, ça mériterait qu'on s'en souvienne. On me disait l'électricité, c'est comme les fraises des bois, ça ne se stocke ni ne se transporte. Alors, on a un peu progressé du point de vue du transport, peu progressé du point de vue du stockage tant qu'on ne maîtrisera pas la production d'hydrogène, par exemple, par électrolyse à grande échelle, mais une énergie intermittente, ça ne peut se compenser, s'équilibrer que par une production d'énergie pilotable qu'on injecte quand on en a besoin. Il se trouve que la seule énergie pilotable non émettrice de gaz à effet de serre, c'est le nucléaire. Et il se trouve que nous sommes parmi les premiers dans le monde que nous étions parmi les premiers dans le monde à avoir maîtrisé la technologie de cette électricité-là. Eh bien, on est reparti, on s'est remis sur le chemin. Et le président de la République a fait un choix courageux, non seulement de maintenir, mais de développer l'énergie nucléaire. Et c'est aussi le combat que nos parlementaires européens et toi, Thierry, vous avez mené dans le cadre européen pour que l'énergie nucléaire soit reconnue comme une énergie de transition pour aller vers le zéro émission. Combat très difficile dont j'espère qu'il est gagné. Et Thierry Breton fait oui de la tête. Donc, j'enregistre son oui sans réticence. J'espère qu'il est gagné, y compris du point de vue de la considération financière, que les crédits soient considérés comme souhaitables. Et donc, il y a là quelque chose d'évidemment très important. Ça, c'est le premier enjeu. Il est majeur. Il y a un deuxième enjeu. Si l'on veut équilibrer, c'est de réduire la consommation. Quand on peut. Sans perdre en bien-être. Parce qu'on ne va pas passer la marche arrière et revenir à des temps où on avait froid. Et même s'il fait de plus en plus chaud, peut-être faudra-t-il se poser la question aussi de la climatisation. C'est comme ça qu'on va le vivre. Or, des technologies existent. Et je veux simplement dire ici un mot parce que c'est très facile, si les esprits changent, de la géothermie. Nous vivons debout sur une immense chaudière qui est constamment créatrice de calories gratuites et éternelles. Enfin, éternelles à l'échelle de l'humanité. Je ne sais pas si un jour, dans quelques milliards d'années, cette éternité sera limitée. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, c'est immédiatement accessible. Aucune des technologies, c'est la technologie la moins polluante qu'on puisse imaginer, aucune des technologies n'est difficile, n'est inaccessible, aucune de ces technologies n'est chère, en tout cas chère à l'échelle d'un foyer ou d'une famille, aucune ne nécessite des recherches fantastiques, mais ça nécessite trois conditions. 98% du territoire, 95% du territoire français est éligible à la géothermie. Il n'y a que quelques sous-sols qui sont compliqués pour des raisons de sécheresse et de... Bon. 95% du territoire français. Les économies sont considérables pour chauffer un logement si vous avez une ressource en géothermie, que ce soit un immeuble ou que ce soit une maison individuelle, pour chauffer ces 80% d'économies d'électricité avec une pompe à chaleur et de la géothermie. Pour climatiser, pour rafraîchir pendant l'été, l'économie est de 90% par rapport à un climatiseur habituel. Et si vous vous contentez de rafraîchir, rafraîchir, ça veut dire 7 à 8 degrés de moins que la température ambiante, ce qui est déjà beaucoup, alors là, c'est 98% d'économies. C'est immédiatement disponible. C'est demain matin. Il n'y a aucune recherche supplémentaire à faire. Il y aura encore des évolutions, mais les pompes à chaleur, c'est là. Et les forages de géothermie, c'est... Pau a été pendant des décennies la capitale du forage en France parce que nous avions, comme vous savez, le gaz de lac. On a l'école de forage en France. Immédiatement accessible. Il faut trois choses, je disais. Un, il faut former des foreurs. Il faut former 7 000 foreurs, il n'y en a plus. Un, deux, il faut financer les appareils de forage, les foreuses. Ce n'est pas très cher. Ça coûte 900 000 euros, ce qui, pour une entreprise, PME, est tout à fait finançable parce que ça dure 20 ans. Il n'y en a pas. Dans le sud-ouest, il y a un appareil de forage. Vous vous rendez compte ? Nous qui avons été le... les foreurs de la planète. Un appareil de forage. Et troisièmement, il faut trouver un système de financement parce que la différence entre cette installation et une chaudière au fuel ou à gaz et de quelque chose comme 15 000 euros, mettons, pour un pavillon, il faut le financer parce que le retour sur investissement est certain. Vous trouvez, avec la certitude dans 20 ans, d'être quasiment gratuit dans le fonctionnement de votre chauffage ou de votre climatisation. Pourquoi on ne le fait pas ? C'est pour moi un très, très grand mystère. J'étais très content parce que le président de la République, dans sa dernière intervention, a dit qu'il avait créé une installation de géothermie à l'Elysée et que désormais... Alors j'espère que ça va faire école, mais il suffit de le vouloir parce que trouver un instrument de financement soutenu par la Caisse des dépôts par exemple qui permette de dire aux gens ça ne vous coûtera pas plus cher que l'installation d'une chaudière à gaz tous les mois pendant 15 ans. Ça règle la question et ça nous permet d'économiser. Écoutez bien, on a calculé ça dans le rapport du plan. Sept ou huit tranches nucléaires dès l'instant qu'on installe ça. Et vous voyez que ça permet de faire le pont dans le temps entre ce que nous attendons, c'est-à-dire une production nucléaire équilibrée et puis la situation d'aujourd'hui. Troisième chose, il faut concevoir la ville différemment. Les maires qui sont là savent ce dont nous parlons, c'est-à-dire la loi sur le zéro artificialisation nette, elle impose, elle va imposer aux villes de changer différemment, de reconquérir des friches, de reconquérir des parkings de supermarchés, de construire dans les zones pavillonnaires des appartements en surélévation avec double accès au jardin. Tout ça, c'est une idée, une vision de l'avenir des villes. Et puis la biodiversité, Sarah, avec tout ce que vous envisagez, c'est-à-dire l'amélioration des biotopes, c'était formidable. Nos journées parlementaires, devant la porte du lieu très charmant où nous étions, rural où nous étions, dans la salle de réunion, il y avait des lavandes, il y avait des milliers d'abeilles, pas des centaines, des milliers d'abeilles, créer les conditions du nourrissage des pollinisateurs pour que nous retrouvions cette diversité biologique, c'est très important. J'ai dit quelque chose sur les haies à Sarah dans le creux de l'oreille que je vais lui dire maintenant publiquement. J'approuve, monsieur le ministre de l'Agriculture et madame la ministre de la Biodiversité, j'approuve absolument l'incitation à planter des haies. Fournissez-nous des boutures. Je connais des centaines de gens comme moi qui peuvent planter des haies. Où est-ce que je vais trouver les plants ? Si vous, si on continue, si vous vous laissiez aller à continuer ce que vos prédécesseurs ont fait, c'est-à-dire vantez les haies, mais pas donner les moyens aux gens de les planter parce que les boutures et les plants d'épineux que nous avons besoin de mettre en place n'existent pas, alors c'est comme siffler dans un violon. Et moi, je propose que vous preniez les choses en main, le violon en main, et que vous produisiez les végétaux gratuitement ou le moins cher possible qui permettront à tout le monde de planter des haies. C'est l'esprit pratique et d'exécution que Thierry défendait à l'instant. Je voudrais sur cette histoire du développement d'érable aborder un dernier point qui est plus délicat. Mais je le fais en ayant conscience qu'en effet, ce n'est pas dans l'air du temps. bien sûr, on peut continuer, il faut continuer, il est nécessaire de continuer tous les efforts que la France conduit pour arriver aux standards que nous nous fixons. Mais la France, c'est le millième de l'atmosphère de la planète et le centième des émissions de gaz à effet de serre. tous les autres font pire, ont un bilan infiniment plus inquiétant. Tous les autres relancent des centrales à charbon. Vous entendez ça ? On vous raconte, on nous raconte, on nous dit, on soutient, on prouve que le charbon, c'est à peu près la pire de ces énergies, avant le pétrole et loin avant le gaz. Toute la planète relance les centrales à charbon et nous ne disons rien. Si vous croyez, regardez la Grande-Bretagne et ce qui s'y passe, les déclarations récentes du Premier ministre, si vous croyez que les sociétés vont accepter de concentrer les efforts sur leurs ressources propres alors que tous les autres renoncent et se servent de ces renoncements pour être des concurrents indépassables dans la compétition internationale, alors c'est que vous vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'à l'homoplate. Ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Et donc, mesdames et messieurs les députés européens, monsieur le commissaire européen, messieurs et mesdames les futurs parlementaires européens, mesdames et messieurs les futurs commissaires européens, les futurs ministres des Affaires étrangères, les futurs chefs de gouvernement et les futurs présidents de la République qui sont dans la salle, nous avons une exigence nous avons je dis ça sérieusement, nous avons une exigence absolue de mener ce combat à l'échelon international parce que ça va s'effondrer. La volonté des peuples vertueux ne résistera pas à l'effondrement économique si les autres continuent à faire le contraire de ce que on s'est engagé à faire. C'est une question délicate, elle remet bien des choses en cause mais moi j'encourage à ce que nous ayons le courage de la poser. Troisième défi et troisième optimisme. Il faut que nous planifions l'idée de revenir à l'équilibre des finances publiques. Applaudissements Nous avons partagé, vous avez partagé avec moi 20 années de combat sur ce sujet. J'ai eu l'imprudence ou la folie selon ce qu'on voudra de faire des campagnes présidentielles sur le thème du déficit et de la dette. Et la situation que nous avons aujourd'hui elle est inacceptable. mais elle est d'abord inacceptable moralement parce que la responsabilité de ceux des générations qui ont accepté cette offense au bon sens et à la responsabilité de prendre pour eux tous les bénéfices de tous les budgets de fonctionnement des avantages matériels divers et variés et qui laissent à leurs enfants la charge de payer ces milliards de fonctionnements c'est impossible à supporter. Comme vous savez je suis allé devant le corps que vous ne savez pas mais je vous raconte c'est écrit dans les journaux mais en petit donc je suis allé devant le corps le conseil d'orientation des retraites pour leur donner des chiffres précis sur un débat que nous avons eu qui était incroyable pour moi les messages que l'opinion française recevait du corps c'était les retraites sont en excédent donc c'est pas la peine de se casser la volonté et tous les français l'ont cru spécialement l'opposition parce que ça les servait tellement mais un très grand nombre de français me disaient mais François pourquoi tu nous casses les oreilles avec la réforme des retraites c'est en excédent il est possible qu'en 2030 il manque quelques milliards tu parles c'est en équilibre parce que l'état le budget de l'état verse au moins 40 milliards par an pour obtenir cet équilibre ici j'ouvre une parenthèse ou plutôt je mets une note en bas de page même si c'est dur à accepter un milliard c'est mille millions d'euros alors je sais bien que l'arithmétique a totalement disparu le calcul mental qui est une science majeure parce que je suis sérieux c'est une science civique c'est la science des ordres de grandeur c'est 40 000 millions d'euros que tous les ans qui tous les ans sont versés au système de retraite pour obtenir l'équilibre et ces 40 000 millions d'euros mes amis ils sont entièrement empruntés ils sont le tiers au moins au moins parce qu'il y a des calculs encore plus pessimistes mais je préfère garder des ordres de grandeur de cet ordre ils sont au moins le tiers des sommes que la France emprunte chaque année et qui sont cette année de 127 milliards 127 000 millions d'euros qu'on emprunte et emprunter ça paraît agréable ou facile mais ceux qui vont rembourser c'est les générations qui viennent et personne ne remarque ou ne dit que ceux-là vont avoir une triple charge ils vont devoir assumer leur propre vie de génération et ça ne sera pas facile avec tous les renchérissements que nous connaissons ils vont devoir comme c'est normal dans un système dit par répartition je dis dit par répartition parce que les sommes que je viens de dire expliquent que c'est plus un système par répartition mais ils vont devoir assumer les pensions des retraités leurs contemporains et en plus rembourser les pensions que depuis 20 ans on met à leur charge ceci est une honte c'est inacceptable c'est impossible et je suis j'ai été tellement triste que le gouvernement ne fasse pas la vérité avec les français sur une réforme qui aurait été prise complètement différemment et je vous dis quelque chose que vous ne croirez pas vous direz comme toujours il a un peu divergé moi je crois qu'on aurait gagné un référendum sur ce sujet je pense que en s'expliquant avec les français comme avec des co-décideurs comme avec des co-responsables ce qui est notre vision de la démocratie que j'ai expliqué hier soir à l'occasion d'une intervention fortuite moi je crois que la démocratie ça consiste à partager la responsabilité c'est pas des gouvernants élus une fois tous les 5 ans à qui on donne carte blanche pour qu'ils fassent ce qu'ils croient devoir faire même honnêtement c'est plus comme ça que ça fonctionne et l'argument de dire c'était dans le programme dont on l'applique c'est plus comme ça que ça marche il y a une exigence de participer c'est un mot que comme vous savez a eu sa fortune dans l'histoire de la France exigence de participation du citoyen s'il n'y a pas je dis ça avec toute la gravité nécessaire s'il n'y a pas cette mutation de méthode dans la démocratie qui fait que les gouvernants ne se sentent plus légitimes à décider sans l'opinion ou contre l'opinion quelquefois il faut aller contre mais selon moi quand un sujet est crucial s'il faut aller contre l'opinion il y a une arme c'est le référendum et j'y viendrai dans une minute cette idée que cette idée que sans le soutien de l'opinion ou au moins la compréhension de l'opinion ou au moins le respect de l'opinion vous ne pouvez pas gouverner cette idée là c'est à mon sens la seule idée de sauvegarde de la démocratie comme nous la défendons envers et contre tout presque tout le reste du monde envers tout ce qu'on appelle autoritaires illibéraux nous nous défendons l'idée de la responsabilité partagée avec les citoyens alors c'est évidemment un énorme enjeu que celui-là et c'est vrai pour l'ensemble des finances publiques il n'y a qu'un moyen de s'en sortir et vous allez là encore retrouver une obsession il n'y a qu'un moyen de s'en sortir c'est de faire un plan à long terme de retour à l'équilibre parce qu'évidemment vous ne pouvez pas le faire d'un seul coup ça fait des chocs qui entraînent des rejets et tout ça ne marche pas mais si vous dites voilà on se donne 10, 12, 15 années pour revenir à l'équilibre ça demande des efforts si vous avez en tête l'ordre de grandeur des chiffres que j'indiquais allez 5 et 8 milliards par an d'efforts supplémentaires si nous faisons ça alors les gens peuvent comprendre que notre préoccupation est une préoccupation sincère qu'on ne cherche aucun avantage pour aucune situation sociale ou économique particulière qu'on cherche simplement à sauvegarder l'équilibre des générations qui viennent alors ça ne veut pas dire qu'on n'emprunte plus mais je préconise qu'on s'occupe de la dette pour la seule chose qui compte c'est-à-dire l'investissement et pas la vie de tous les jours pas le fonctionnement pas les retraites la dette s'est faite pour investir Thierry pour créer des capacités nouvelles pour une nation hélas dans les décennies qui viennent de passer on s'est endetté pour le fonctionnement et on n'a pas fait en termes d'investissement ce qui leur est convenu ce qui aurait été nécessaire de faire voilà le choix entre la bonne dette et la mauvaise dette voilà à mon avis ce qui appelle à cette prise de conscience de ce troisième défi et de ce troisième plan optimiste qu'est le retour à l'équilibre des finances publiques quatrième plan ça ne vous surprendra pas l'éducation il ne faut pas qu'on se trompe le ministre l'a dit hier l'éducation en France aujourd'hui est dans une crise pas profonde profondissime alors ayant largement annoncé exercer des responsabilités annoncer ce qui allait se produire notamment dans ce livre qui a été cité hier à la tribune j'étais très content que quelqu'un se souvienne de ce livre qui a 30 ans qui s'appelait la décennie des mal appris mais je me suis trompé ce n'était pas une décennie des mal appris c'était un demi-siècle de mal appris là aussi on a besoin d'un retour à l'équilibre et il faut le faire pour cette mère de toutes les batailles il faut le faire de manière déterminée quand vous vérifiez que 20% des enfants qui entrent en sixième ne savent pas bien lire et bien écrire un enfant sur cinq qui entre en sixième ne sait pas bien lire ni bien écrire vous vous dites que la France qui a été le pays du monde considéré comme ayant la meilleure éducation primaire que ce pays là rencontre des difficultés qui sont inédites quand vous constatez qu'il y a un enfant sur deux au collège qui ne s'est pas placé la fraction un demi sur une échelle de zéro à cinq alors je ne parle même pas de la fraction trois sixième qui est la même mais pour ça il faut comme dit Victor Hugo ces choses là sont rudes il faut pour les comprendre avoir fait des études et donc cette notion là c'est une notion terriblement inquiétante pour une nation moderne et quand vous regardez ce qui est ce qu'un certain nombre d'entre nous aimons la langue la langue orale la langue écrite l'orthographe alors l'orthographe alors nous sommes devant des responsabilités très importantes et puis quand vous parlez avec les enseignants français de la classe de la tenue dans la classe vous avez exactement le même genre de frayeur parce que vous ne pouvez pas enseigner s'il n'y a pas un calme minimal et une concentration minimale dans la classe or aujourd'hui c'est un problème qu'on ne sait plus du tout traiter et alors il y a des raisons à tout ça je sais très bien que l'omniprésence des écrans sous les yeux et dans l'esprit des enfants joue un très grand rôle et ce n'est pas moi qui suis un geek depuis longtemps qui vais dire le contraire les écrans ça peut être formidable mais c'est comme la langue de monsieur Aesop ça peut être la meilleure ou la pire des choses et quand vous apprenez que dans la Silicon Valley les dirigeants de ces entreprises ont créé pour leurs enfants chacun pour soi des écoles dont la règle est simple école sans écran parce qu'ils ont compris quelque chose qui est difficile à accepter c'est qu'on n'a pas la même capacité d'absorption d'apprendre de découvrir les choses selon qu'on les reçoit passivement ou selon qu'on va les chercher c'est pas la même chose et la lecture et l'écriture et la conversation ça permet d'aller chercher pour intégrer des connaissances et de la compréhension du monde donc toutes ces raisons là sont naturellement valables alors moi je crois et j'accepte d'être pris pour idéaliste je crois que à l'école on peut redresser la situation en très peu de temps moi je crois qu'on peut la redresser en 5 années et comment la redresser en 5 années pour retrouver ce niveau de cette nation école je propose de partir du constat d'un paradoxe que tous vous connaissez l'école va très mal mais tous nous connaissons des profs formidables ils nous ont sauvé la vie quelquefois souvent on a quelqu'un qui nous a sauvé la vie qui nous a tendu la main qui a permis de découvrir quelque chose et il y a des profs formidables il n'y a qu'un problème personne ne sait qui ils sont personne ne les repère et personne n'essaie de s'inspirer de leur pratique et de leur méthode et moi je propose que ce soit sur ça qu'on fonde la reconstruction la refondation de notre école avec 5 années de perspective devant nous en repérant ceux qui réussissent à faire progresser leur classe quel que soit le niveau de leur classe il y a partout des enseignants qui prennent des élèves en difficulté et qui les portent à un niveau qu'ils n'avaient jamais espéré atteindre repérons-le et allons étudier chacun leur stratégie pédagogique pour essayer de la répandre et de l'offrir au plus grand nombre ceci est une révolution pour l'école française c'est pas du sommet que viendra que viendra la réponse je le crois c'est du repérage des réussites modestes école par école collège par collège et lycée par lycée si on fait pas ça autrefois ça s'appelait il y a très longtemps et dans un mouvement différent les cahiers pédagogiques c'est-à-dire des gens qui partageaient des expériences alors ça a tourné un peu différemment du point de vue de la philosophie d'enseignement mais c'est pour moi une solution absolument certaine deuxièmement il faut que nous prenions en compte une règle il faut apprendre à nager avant de plonger je le dis parce que j'ai moi-même pratiqué cet art de la plonger de manière délibérée c'est une plaisanterie vous êtes pas obligés de rire mais c'est pas possible qu'on laisse entrer en sixième les élèves qui ne savent pas lire parce qu'ils vont pas rattraper on va de classe en classe faire que ils passent dans la classe supérieure et au bout du collège ils seront marginalisés éjectés ils n'y arriveront pas je suis je ne peux pas accepter l'idée que nous ayons des enfants à qui nous ne pouvons pas offrir cette reconstruction dans les fondamentaux dans les fondamentaux et c'est pareil pour le calcul je crois consacrons les mois nécessaires au moment de l'entrée en sixième ou un peu plus tôt pour réhabiliser pour offrir une reconstruction à ceux qui sont complètement dans la difficulté c'est l'oeuvre peut-être la seule oeuvre c'est l'oeuvre la plus sociale que nous devrions envisager de faire si vous ne donnez pas ça à un enfant vous le trahissez c'est de la non-assistance à enfants en danger et je suis persuadé qu'on ne peut pas accepter cette fatalité il y a une autre chose à faire je ne vais pas me faire des amis il y a une autre chose à faire c'est respecter les enseignants alors je vais je vais vous dire quelque chose il n'y a rien qui m'agace alors c'est souvent et je dissimule cet agacement parce que c'est de mes amis souvent qu'il s'agit de tous ceux qui disent les enseignants ne travaillent pas assez leur horaire de travail c'est pas pareil dans les autres pays les autres on peut les payer mieux parce que les nôtres ne travaillent pas assez moi je ressens ça alors je suis évidemment concerné je ressens ça comme une offense comme quelque chose d'insultant et par exemple on ne demande jamais quel est le temps de travail effectif d'un journaliste qui va présenter le journal télévisé il vient devant les caméras au maximum 20 minutes quelquefois 2 minutes pour un reportage mais il travaille le reste du temps on demande on ne pense pas qu'un magistrat ne travaille pas assez parce qu'il va parce qu'on ne décompterait que le compte que le temps de travail pendant une audience et les enseignants ils sont constamment victimes de cette persécution là et si quelqu'un maintient ça moi je propose quelque chose que ceux qui disent ça ils viennent 15 jours devant une classe primaire devant un CM2 devant une quatrième ou une classe de seconde qu'ils viennent avec la préparation des cours qu'ils viennent avec les horaires effectifs de cours avec les corrections de copies avec les conseils de classe avec l'obligation de remplir les bulletins avec la réception des parents et qu'ils additionnent à la fin s'ils viennent me dire j'ai été prof 15 jours en quatrième et je ne travaille pas assez alors je serai prêt à écouter leurs arguments autrement qu'ils nous écoutent nous et qu'ils écoutent les enseignants parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte d'abord on a une grande difficulté à recruter mais je vais vous dire un secret parce qu'on ne le dit pas à voix haute les enseignants s'en vont aujourd'hui et des enseignants brillants dévoués engagés qui croient à cet idéal là ils ne se sentent pas soutenus ils ne se sentent pas encouragés et ils s'en vont et c'est cette grande désertion là que normalement dans des mouvements comme les nôtres qui sommes si profondément attachés à l'école nous ne devrions pas accepter et donc ça c'était le quatrième défi il y a un cinquième défi et j'en aurais fini puisque j'en ai annoncé cinq c'est la refondation de notre démocratie de notre action publique et ce n'est pas le plus mince des défis parce que là j'ai énuméré quatre ou cinq problèmes mais vous pouvez prendre la santé le logement la sécurité tous ces problèmes dépendent dans un pays comme la France de l'action publique et l'action publique ne fonctionne pas bien alors je veux dire ce qui est la vérité que je constate tous les jours le président de la république depuis qu'il est élu c'est c'est la question qui le qui le travaille le plus et au fond cette question qui consiste à dire mais voyons les richesses elles sont sur le terrain les capacités elles sont sur le terrain les possibilités d'innovation elles sont sur le terrain pourquoi est-ce qu'en haut on les entend jamais et le grand débat c'était ça et le CNR le conseil national de la refondation dont il m'a confié une part de la responsabilité c'est ça c'est allons voir sur le terrain si on peut débloquer les choses qui a des idées pour que ça marche mieux sans qu'on leur oppose constamment la circulaire la norme l'obligation la hiérarchie les choses qui bloquent il y a un potentiel formidable et ce potentiel formidable nous demande je le crois moins qu'à être débloqué et si nous débloquons l'action publique alors il faut que nous débloquions aussi la démocratie les règles de la démocratie dans notre pays cette exigence de changement comme vous savez elle a fait l'objet de multiples promesses et il importe de passer des promesses à la réalisation et quelque chose s'est passé Marc l'a évoqué et nous étions deux Hervé à y être quelque chose s'est passé c'est que le président de la république a réuni à Saint-Denis les responsables les chefs comme on dit de partis politiques et c'était je suis sûr qu'Hervé ne me démentira pas c'était extraordinaire comme moment pour deux raisons la première c'est qu'ils se sont découverts entre eux ils ne se connaissaient pas ils ont tout d'un coup découvert qui était celui dont ils voyaient la photo dont ils détestaient la présence et ils se sont écoutés et ça a été quelque chose alors comme le président de la république sait y faire il a fait un marathon de douze heures et quand vous êtes douze heures bloqués dans la même pièce quelle que soit votre mauvaise ou bonne volonté vous êtes bien obligés à un moment donné de regarder les autres et de les écouter et c'était très surprenant parce que des gens totalement opposés en venaient à dire des choses assez semblables et à découvrir dans les yeux de l'autre que peut-être leur thèse n'était pas aussi favorable qu'ils imaginaient qu'elle le fut quand vous aviez un parti d'extrême gauche qui plaidait pour le référendum en abaissant les signatures et qu'il découvrait que tel autre responsable de l'extrême droite plaidait aussi pour abaisser les signatures dans la tête de chacun des intervenants il y avait est-ce que je suis absolument sûr que ce que je plaide va dans mon sens et pas dans le sien et c'était n'est-ce pas Hervé je ne dis pas de bêtises c'était de ce point de vue là infiniment troublant et alors on se dit bon c'est une réunion comme d'habitude il ne va pas y avoir de suite et bien moi je dis que désormais on est certain ou on devrait être certain qu'il va y avoir une suite parce que quand sur les questions essentielles dont je vais dire un mot la loi électorale la proportionnelle les lois des collectivités locales le référendum quand on a dit qu'on allait se saisir de ces questions et que le président de la république a dit on va faire ça dans des commissions transpartisanes tout le monde a compris que c'était pour laisser faire ou ne pas faire à d'autres mais là quand ils convoquent que les chefs de parti et qu'il leur dit c'est dans notre périmètre alors on va s'en occuper moi je vais vous dire ce que je suggère dont on s'occupe premièrement la loi électorale et la proportionnelle ça n'est pas possible qu'en France il y ait une loi qui fait que le suffrage d'un très grand nombre d'électeurs n'est pas pris en compte nous nous défendons le droit de tous les électeurs à être entendus et représentés dans les assemblées non pas accidentellement une année mais pour tout l'avenir parce que la loi électorale juste c'est la reconnaissance du pluralisme et l'obligation je vais essayer de vous le montrer de travailler ensemble et donc nous sommes défenseurs d'une recréation de la loi électorale il y a deux systèmes au moins celui qui avait été adopté Jean-Yves pour les élections de 1986 qui était la proportionnelle départementale et il y a un autre système tout à fait adaptable qui est le système allemand c'est à dire on vote dans des circonscriptions et en même temps on organise la représentation de ceux qui n'ont pas gagné dans les circonscriptions et ceci est très très important l'objection à la proportionnelle elle est faite par des gens qui disent c'est la quatrième république on ne peut pas s'en sortir et en vérité en France ça n'est pas possible en France De Gaulle qui était assez génial dans ses affaires a pensé qu'il y avait un moyen d'échapper à la division c'est l'élection du président de la république au suffrage universel c'est lui qui a la charge de concilier et de réconcilier les opinions pour constituer des gouvernements cohérents et pour faire en sorte que soit gouverné un pays représenté dans sa diversité et ceci fait que les objections à ce système n'existeront plus et d'ailleurs si on réfléchit une seconde s'il y avait eu la proportionnelle on n'aurait pas du tout l'assemblée qu'on a sous les yeux parfois les gens disent mais vous l'avez la proportionnelle regardez pas du tout parce que des forces politiques qui ont été obligées de se présenter ensemble quoi qu'elles ne partagent aucune idée se seraient présentées séparément chacune sous ses couleurs on aurait eu la diversité de la représentation et ça aurait permis de conforter la certitude que mesdames et messieurs quoi qu'il en soit vous devrez travailler ensemble et c'est ça que nous voulons c'est que le pluralisme soit effectif et qu'on soit obligé d'envisager obligation qu'on soit obligé d'envisager de pouvoir travailler et réfléchir et gouverner ensemble deuxièmement il y a un deuxième sujet que je voulais mettre sur la table ça n'est pas possible qu'on conserve la loi électorale de Paris Lyon et Marseille c'est pas possible qu'on ait les trois plus grandes villes de France qui soient gouvernées par des maires qui ne sont pas élus par le suffrage universel toutes les autres villes élisent leur maire de Guidel à Pau en passant par Angers puisque maintenant la plus grande ville modem de France c'est Angers j'en ai un peu souffert mais enfin je suis très content de saluer Angers dans les villes dont nous avons la responsabilité et Jean-Marc Vercher qui est un ami de toujours je dis Angers parce que c'est plus grand que Pau encore aujourd'hui ça ne va pas durer longtemps mais bon et donc vous avez vu les résultats du foot non rien oubliez ce que je dis hier soir et donc c'est très c'est très important que nous allions dans ce sens là je souhaiterais aussi qu'on traite des régions parce qu'il n'y a pas un électeur qui connaisse ses conseillers régionaux et ça pose un problème qui est assez sérieux pour une démocratie voilà les chantiers que nous avons devant nous nous allons aborder des élections très importantes qui sont les élections européennes je veux dire quelque chose nous allons les aborder dans un climat qui est totalement inédit dans la politique française avant quand on allait aux élections européennes c'était avec une réticence générale des concurrents les europhobes et les eurosceptiques tenaient le haut du pavé et nous qui sommes engagés pour l'Europe on avait bien du mal contre les contre les diffamations et les injures à défendre l'idée européenne cette fois-ci c'est fini cette fois-ci tout a changé et comme ça a été rappelé si l'on regarde le choc climatique que nous avons devant nous si on regarde la guerre en Ukraine si on regarde la guerre de l'énergie la crise de l'inflation le déclenchement par Poutine d'un manquement à la règle absolue qui avait fait la paix en Europe depuis 1945 et qui était l'intangibilité des frontières monsieur le ministre de la défense des affaires étrangères ce jour-là Poutine a créé la débâcle dans une dans une règle absolue et on l'a vu au Karabakh et on craint de le voir en Arménie pour laquelle il faut il est nécessaire que nous mobilisions toutes nos forces quand on regarde la fracture ouverte au sein de la société américaine quand des gens défendent la bipolarisation je veux les inviter à aller voir ce qui se passe aux Etats-Unis parce que vous avez deux parties et selon la règle de Bayrou que vous connaissez bien les parties se tiennent par leur noyau dur et donc la bipolarisation c'est l'affrontement des plus radicaux de la droite contre les plus radicaux de la gauche et nous nous considérons que ceci est une malédiction et que la société américaine est menacée dans son existence et dans son avenir par ce qui se passe politiquement par l'exacerbation des conflits et des haines quand on regarde la remise en cause que vit la Chine la remise en cause des principes même du commerce mondial avec un nouveau protectionnisme auquel il faut que nous soyons attentifs et peut-être acteurs quand on regarde les tremblements de terre politiques que connaît le continent africain le Moyen-Orient le Liban les vagues d'intégrisme et les vagues d'émigration tout ça n'a qu'une réponse possible c'est l'existence la puissance et la solidarité de l'Europe et il n'y a qu'un courant d'opinion qui défend la puissance l'existence et la société de l'Europe c'est le nôtre c'est ceux qui constituent ceux qui ont constitué l'ensemble qui a permis l'élection du président de la république qui forment la majorité d'aujourd'hui et qui seront donc pour la première fois de notre histoire électorale sans aucun complexe devant des attaques les anti-européens je les invite je les invite à aller voir madame Mélanie madame Mélanie elle se fait élire contre l'Europe en disant les questions d'immigration je vais les régler toute seule avec l'Italie et ces questions d'immigration là l'Europe n'aura plus rien à y voir il ne s'est pas passé une année sans qu'elle fasse appel au secours sans que constatant son impuissance elle se tourne vers le seul recours possible niant absolument son engagement et je les invite à aller voir les partisans du Brexit ceux qui disaient pas de problème parce que nous allons reprendre le contrôle de notre pays de notre histoire de notre destin tout va aller mieux et notamment l'immigration c'est la crise économique c'est la crise du niveau de vie c'est la crise de l'emploi et c'est une immigration multipliée par deux depuis la sortie de la Grande-Bretagne et donc nous avons désormais toutes les raisons et toutes les certitudes pour défendre cette construction en cours que nous essayons d'améliorer d'inspirer mais qui est désormais le seul recours possible pour un peuple et je suis sûr que les français ne s'y tromperont pas et dont les élections européennes sont bienvenues voilà ce que je suis certain que nous allons défendre dans les mois qui viennent tout cela pour moi ça n'est pas autre chose que le plus profond de notre engagement pas d'un engagement politique seulement d'un engagement du fond de ce que nous sommes de ce qu'est la France engagement du projet français et si vous me permettez d'employer un mot qui n'est pas très usité habituellement je crois que c'est l'engagement de l'âme française que nous trouvons devant nous la France qui est j'avais autrefois défini la France comme communauté de destin qu'est-ce que ça veut dire communauté de destin alors que j'avais défini l'Europe comme communauté de civilisation qu'est-ce que ça veut dire communauté de destin ça veut dire que votre identité elle n'est pas dans le passé elle est un peu dans l'histoire de chacun mais l'identité française c'est pas une question de race c'est pas une question de couleur de peau c'est pas une question de religion c'est une question de projet partagé et c'est ce projet là c'est ce projet là le projet du retour à une foi en nous-mêmes à quelque chose qui nous porte au-delà de nos angoisses de nos peurs de nos craintes mais qui dit mais ces obstacles existent et bien sûr on va les connaître précisément mais on va les vaincre parce qu'on a en nous tout le ressort nécessaire pour faire ça et parce qu'on a une manière de voir les choses qui est différente de toutes vous savez dans le dans le le triptyque liberté égalité fraternité j'ai toujours été frappé que c'était pas une bipolarisation liberté égalité fraternité on peut tout à fait défendre la liberté en se moquant de l'égalité chacun pour soi il y a des gens qui pensent ça on peut tout à fait défendre l'égalité en se moquant de la liberté on va mettre des normes on va mettre des règles on va obliger les gens à plier les chines et tout ce qui sort par exemple les ennemis c'est les riches bon ça c'est ça c'est la bipolarisation et nous nous sommes au fond du côté de la fraternité et pourquoi nous sommes du côté de la fraternité on n'y pense jamais parce que la fraternité ne peut pas elle se concevoir sans liberté et sans égalité si vous n'avez pas la liberté l'égalité vous ne pouvez pas avoir de fraternité c'est pourquoi nous sommes allez la clé de voûte dans cette famille politique de l'engagement des citoyens français au service de l'âme de la France et donc pour moi les mois qui viennent sont pleins d'espoir et il est de notre devoir de le transmettre à la société française je voudrais dire un mot en finissant de ceux qui nous attendent dans les semaines qui viennent nous allons vivre une épreuve injuste à bien des égards scandaleuses pour une formation politique qui a fait de la moralisation de la vie publique son principal axe d'engagement et son mantra depuis des années je veux vous dire deux choses en pensant à tous ceux qui parmi nous vont affronter cette épreuve et à ceux et celles qui seront pas là pour l'affronter je veux vous dire que un il n'est pas vrai que nous ayons en quoi que ce soit participé au moindre détournement dont nous sommes accusés et qui se sont effondrés les unes après les autres par l'enquête elle-même et par l'instruction elle-même ce n'est pas vrai alors quand vous êtes certain que ce n'est pas vrai alors un procès finalement c'est un moment de libération et j'espère qu'on va le vivre comme ça et la deuxième chose quand ça sera dur si c'est dur je penserai à vous et ça va être précieux merci beaucoup merci applaudissements Sous-titrage ST' 501 maintenant en allemand Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501